Nous avons une option de nous avoir un contact qui nous a voulu nous faire un hôtel. Pour nous nous avoir un suivi. Parce que nous avons un contact qui nous a voulu nous faire un hôtel. Imaginez le Thaï, nous avons 3000 personnes qui nous a voulu nous faire un hôtel. Nous multiplions de 1500 par 5, on aurait aujourd'hui 7500 cas. Je donne comme ça un chiffre. Un taux de nous a voulu nous faire un hôtel. Donc nous avons un hôtel, c'est 7500 cas. Quand nous avons un hôtel, nous avons un contact qui nous a voulu nous faire un hôtel. Nous avons un cas positif. C'est-à-dire que nous avons un symptôme, c'est-à-dire que nous avons un symptôme. Mais quand nous avons un hôtel, nous disent pratiquement les 70% de nos patients sont asymptomatiques. Et nous voulons traiter sur le roule, nous parie pour que nous traiter les nuviennes de l'hôpital. Mais en ce moment donné, nous évaluons, nous réagissons parce que la gestion d'épidémie, c'est aussi une gestion d'éficience. Et l'hôpital, c'est-à-dire que nous évaluons, nous avons une maladie, nous avons une asymptomatique. Nous voulons hors de l'hôpital parce que l'hôpital, on préfère les réserver pour les patients, nous avons un hôpital. Ils peuvent être sur le cas de morbidité. Nous avons un hôpital, ça dépasse 50 ans. Donc, stratégie bonne, c'est pour réajuster. Et je crois qu'il n'y a pas de mal à évaluer et à avancer. Il faut que nous sommes positifs tous. Il faut que nous sommes finis de l'hôpital. Il faut que nous sommes aussi réagis. Nous n'y sommes pas de l'hôpital. 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 C'est une question d'inclusivité. Il faut que nous être inclusif. Désormais, l'intervention, il me dégueu, pourquoi il me dégueu ? C'est parce que l'intervention, il me dégueu, c'est parce que l'intervention, il me dégueu, c'est parce qu'il y a avancé l'horreur, mais il y a l'hôpital. Vous ne voyez pas le rébarbatif. Vous ne voyez pas les remarques. Vous ne voyez pas les remarques, mais nous n'avons au moins les arguments pour échanger avec ces personnes. Parce que nous n'avons convaincu que peut-être qu'il n'y a pas de mal, mais c'est toujours des choses que nous n'avons améliorées. Tout le monde, je veux vraiment remercier, vous donnez les efforts, vous trompez, vous tentez, vous n'avons pas de mal. Vous ne voyez pas les remarques. Mais on va en profiter. Il y a des questions quand même. Il y a des questions. 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 puisse se poursuivre, parce que c'est une question de prise en charge individuelle à partir du moment où Ajambe dit Deloitte dans sa communauté. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire. Je crois que vous n'avez pas besoin d'un laboratoire. Moi, je crois que l'opportunité que nous allons saisir est que la Covid ne changeait la face de nos hôpitaux. Aujourd'hui, nous travaillons avec d'autres acteurs. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, parce que c'est de manière inclusive que nous travaillons autour d'un plan d'investissement. Le chef de l'État nous a dit qu'on nous ferait. Après la Covid, nous allons mettre à nouveau. Je crois que nous avons un plan d'investissement. Il y a un travail qui a été fait avec les universitaires, avec les médecins, avec les syndicalistes, les partenaires sociaux, pour que nous amener un plan d'investissement. Maintenant, la bataille, ça va, nous n'est qu'on peut réaliser ce plan d'investissement. Nous n'aurons plus dans des situations d'épidémie, parce que nous n'aurons plus dans des situations d'épidémie, parce que nous n'aurons plus une situation d'épidémie, nous n'aurons plus une structure pour défaire le dépistage. Encore que, il va falloir que ces structures-là aussi nous gardent le processus homologation, l'organisation mondiale, la santé, et parce que l'on aussi, c'est très, très important. Donc, l'objectif de nous, c'est de pouvoir, au-delà du Covid, après le Covid, nous nous ferons faire des structures hospitalières qui sont à niveau. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais ça ne suffit pas. Ça nous permet de faire des structures qui sont à niveau. Donc, ce plan d'investissement-là, nous nous ferons pour nous aider au Sénégal, nous nous ferons de la situation de la région en région pour des questions de plateaux techniques. Je crois qu'il faut aussi nous faire un défi. Et ça, je crois que il y a un grand ministère de la Santé et il y a un grand ministère de la Santé. J'ai une bonne question à proposer à part les labos. Etat financier. Etat financier hôpitoyé, docteur. Oui, mais c'est notre inquiétude. Fall. Etat financier, il y a un grand ministère de la Santé. Mais il y a un grand ministère de la Santé. Etat financier, nous avons une communication qui nous a dit souvent, nous avons évité de transformer les hôpitaux qui sont les hôpitaux pris en charge de la COVID. parce qu'il y a un grand un grand ministère de la Santé. Pour nous, nous avons un grand ministère de la Santé. Nous avons un grand ministère de la Santé. de la Santé. Nous avons un grand ministère de la Santé. Nous avons un grand ministère de la Santé. parce qu'il y a un grand ministère dans ce contexte de la COVID. Donc vraiment, la situation, on constate qu'il n'est qu'une fille, mais ça, on le voit et on est en train d'étudier des solutions pour ça. Charles, Balang a posé sa question. Mais vraiment, docteur, en une minute, les dix médecins ils ont testé. On l'a lu dans la presse. Alors,